On se retrouve pour aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors, il n'était pas prévu, j'avais prévu de vous mettre un tuto sur la fuse aujourd'hui. Mais du coup, comme j'ai eu une matinée de repos, parce que la semaine dernière, j'ai enchaîné, donc j'ai attaqué la semaine dernière le boulot. Donc, merci à celles qui m'ont demandé comment ça s'était passé. Donc, tout se passe très bien. Je mets un peu plus de temps à répondre à vos commentaires, je m'en excuse, mais du coup, j'ai des grosses journées au travail et je rentre assez tard. En moyenne, je ne suis pas à la maison avant 19h. Donc, voilà, quand je rentre, il faut que je m'occupe des filles, etc. Donc, j'ai un petit peu moins de temps, mais je vais prendre le rythme et ça ira de mieux en mieux. Donc, voilà, si je mets un peu plus de temps à vous répondre, que ce soit au mail ou au commentaire, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas que je vous néglige ou que je ne pense plus à vous. Voilà, c'est juste que je suis un petit peu plus prise avec la reprise du travail, mais ça se passe très bien. Donc, voilà, merci à celles qui s'en sont inquiétées. Et donc, je n'avais pas prévu de vous montrer ça aujourd'hui, mais je suis allée faire des petits achats, comme j'ai travaillé le samedi aussi. J'ai fait une semaine de 6 jours pour commencer, donc un peu chaud pour reprendre le rythme. Mais bon, ça va aller mieux avec le temps. Et du coup, j'ai profité de ma matinée de repos pour aller faire un petit tour dans les magasins Action et Nose. Oui, je crois que c'est que Action et Nose. Oui, c'est ça, Action et Nose. Et du coup, j'avais vu pas mal de choses sur les vidéos des copines qui m'aient donné envie d'aller faire un tour. Donc, voilà, j'y suis allée ce matin. Et comme j'ai trouvé pas mal de choses, j'avais envie de vous les montrer tout de suite. Donc, voilà, j'ai gardé mes tickets de caisse pour une fois. J'ai pensé à bien les récupérer. Les tues, je ne les prends pas à la caisse, mais là, je les ai bien prises. Alors, il y a deux, trois choses où je n'ai plus le prix. Mes deux têtes, il me semble, m'en souvenir. Donc, ça devrait aller. Donc, on va commencer tout de suite d'abord par les achats chez Action. Alors, déjà, quelque chose que j'ai vu et que j'ai tout de suite eu envie d'avoir, parce que j'aime bien les précédents. Je ne m'en sers pas forcément en bullet, mais des fois plus en carnet. Mais je les ai trouvés magnifiques sur les vidéos. Donc, ce sont les nouveaux bullet journal de chez Action. Donc, on a celui-ci que je trouve magnifique. Moi, qui adore le rose avec des roses et des tons différentes teintes de rose entier. Vous verrez mieux le derrière. Excusez-moi, il y a pas mal de lumière avec l'effet très soleil ce matin. Donc, voilà, il est comme ceci. Je ne les ai pas ouverts, mais je les ai vus. Donc, c'est pareil, c'est avec des petits points comme les précédents. Et on a les premières pages avec du modèle de fait. Donc, il y a celui-ci. Je ne les ai pas tous trouvés, il m'en manque un, je crois qu'ils sont quatre. J'ai trouvé celui-ci que j'aime beaucoup, qui est turquoise, avec des formes géométriques. Ça fait un peu des triangles. Si on regarde de près, ça fait un peu des triangles. Et du coup, qui sont dans les tons d'argenté. Par contre, à l'arrière, il est blanc et turquoise. Voilà, et l'argenté, c'est que sur la partie avant du bullet. Et celui-ci, donc le troisième que j'ai trouvé, que je trouvais très sympa. Donc, on a des rayures d'estries rose gold. Je vous montre le derrière, vous verrez mieux. Il est dans les tons de verre d'eau, noir et blanc. Et un petit peu de gris aussi. Je le trouvais très joli. J'aime bien ces formes géométriques. Donc, j'en ai pris deux en double, parce que je vais vous faire un concours. Je pense semaine prochaine, si j'ai le temps de filmer la vidéo ce week-end, je vais vous faire un concours pour fêter mes 2000 abonnés. Du coup, je vous en proposerai un. Donc, j'ai pris, il me semble, un bleu et un rose. Histoire que, voilà, si la gagnante préfère le rose, elle prendrait le rose ou le bleu, peu importe. Et je ferai gagner le suivant au prochain concours, bien évidemment. Donc, voilà pour les bullettes. Je vais les pousser parce qu'ils prennent de la place. Ensuite, je me suis acheté rien à voir avec le scrap. Je vais commencer par ce qui n'est pas scrap, comme ça, ça sera fait. Je me suis acheté un legging. Donc, c'est un legging. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir la vidéo. Il y a un peu comme des motifs en relief qui ressortent un petit peu. Et en fait, moi, je l'ai pris parce que je suis assez frileuse. Et dedans, il est en matière toute douce. Il est tout doux dedans. J'ai pris du L parce que je trouvais que sa taille est vraiment pas très grand. C'est élastique, mais il n'est vraiment pas très large. Donc, j'ai pris du L, même si en général, je fais plutôt un M. Et il coûtait, alors que je ne vous dise pas de bêtises, legging, legging, legging. Il coûtait 2,99€. Donc, voilà, je trouve que pour le prix, c'était vraiment pas cher. Et quand il fait froid l'hiver, vu que moi, je travaille avec les enfants, je suis souvent dehors et je suis frileuse. Donc, voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa pour aller au boulot avec une jolie tunique par-dessus et des baskets. Voilà, ça passe très bien le legging. Ensuite, alors, dans ce qui est pas scrap, j'ai acheté pas mal de choses pour mes louloutes. Parce que souvent, on m'a dit, tu t'achètes énormément de choses. Mais à chaque fois que je vais acheter Action, il faut savoir que j'achète pour mes louloutes. Mais comme on m'a posé la question l'autre jour, je vais vous montrer un petit peu ce que je leur pense. Parce que je me dis qu'il y a peut-être des mamans aussi dans mes abonnés. Il y en a même sûrement. Donc, voilà, je vais vous montrer un peu ce que j'aurais trouvé. Moi, mes louloutes sont excessivement fans d'Halloween. Donc, je leur ai pris ceux-ci. Ce sont des petites lunettes. Il y a des branches derrière. Donc, j'ai pris celle-ci avec les petits fantômes que je trouvais absolument trop chou. Voilà, moi, j'ai des louloutes qui sont ultra fans. Elles attendent que ça depuis deux mois déjà. Elles ne me parlent que d'Halloween. Et j'ai pris celle-ci avec les chauves-souris. Donc, pour la deuxième. Que je trouve aussi trop mignonne. Alors, j'ai regardé. La taille va en largeur. Ça va pour des enfants. Il n'y a pas de souci. Je leur ai pris aussi ceci. Donc, c'est un petit livre où il y a des coloriages et des jeux à l'intérieur. Donc, on a des petites choses où il faut chercher les erreurs. Il y a plein de petits jeux. Et ça fait un peu cahier de vacances. Il y a plein de petits exercices, etc. Alors, par contre, les intitulés d'exercice sont en anglais. Donc, si... Bon, après, on peut facilement arriver à deviner l'exercice à faire. Mais voilà, si vous n'êtes pas du tout... Ah si, ben non, je dis une bêtise. Elle est, en fait, dans toutes les langues. Il y a deux, trois, quatre, cinq langues, en fait, à chaque fois. Je n'avais pas vu. J'avais lu la première ligne. Mais non, en fait, il y a bien la version française. Donc, voilà. Il y a plusieurs langues. Donc, c'est rigolo. Au milieu, vous avez des stickers. Parce qu'il y a des activités où ça vous demande de remettre la bonne image. Vous avez les points reliés. Je trouve que ça peut leur faire un petit cahier de vacances, du coup, pour les vacances de la Toussaint. Parce que, du coup, elles adorent faire des cahiers de vacances l'été. Et c'est vrai qu'on n'en fait pas le reste de l'année. Je trouvais ça sympa. Du coup, elles en auront aussi pour cette période-là des vacances. Je vais faire un peu de place. À l'école, du coup, avant, ils avaient des goûters communs. Et maintenant, ils ne les ont plus. Elles doivent apporter leur goûter personnel. Ce que je trouve pas plus mal. Parce qu'arriver à trouver quelque chose qui contente tout le monde, c'est pas toujours simple. Surtout que les mènes, elles ne mangent pas forcément ce que les autres mangent, des fois. Donc, elles n'ont pas les mêmes envies. Donc, voilà. Je leur ai acheté des petites boîtes à goûter. Parce que j'avais des Tupperware. Mais ils étaient petits. Comme elles n'ont pas le droit à tout. Non, non. C'est surtout des laitages, ce genre de choses. Donc, du coup, ça ne rentrait pas en hauteur. Donc, j'ai acheté celles-ci. Avec la petite licorne dessus. Elles sont en métal. Donc, elles sont assez costaudes. Ça évite que ça s'écrase dans le sac. Et elles sont assez profondes et assez hautes. Je trouve qu'elles sont pas mal. Et elles coûtaient... Alors, les petites boîtes... Je crois que c'est 1,99€. Je ne veux pas dire de bêtises. Il me semble que c'est ça. Les boîtes, les boîtes, les boîtes. Oui, c'est ça. 1,99€ du coup. Et donc, elles ferment avec une petite poignée comme ceci. Donc, je leur en ai pris une chacune. Histoire que, voilà. Elles aient chacune leur petit goûter. Parce que là, j'avais un gros Tupperware pour que ça rentre. Et du coup, ils prenaient tout le cartable. Elles avaient les deux goûter ensemble. Donc, comme ils mangent parfois en groupe, c'était assez compliqué. Je leur ai pris ça aussi. Parce que je trouvais ça rigolo. Comme on fait toujours une petite soirée Halloween. Donc, ce sont des pailles. Donc, on a le petit fantôme, la citrouille. Caché derrière, on a la sorcière et la chauve-souris. Voilà. Ce sont des grandes pailles. Elles sont très grandes. Elles sont corsadées. Je trouvais qu'elles étaient rigolotes. Et comme nous, on fait... Voilà. Je décore toute ma maison pour Halloween. Et on fait une petite fête d'Halloween de soir pour les filles. Voilà. Je trouvais que c'était sympa. Et je leur ai acheté plein de petites choses. Alors, moi, mes filles adorent les animaux. Et en fait, elles collectionnent ces petits animaux qu'on trouve chez Action. Sauf qu'ils ont toujours les mêmes. Et là, ils en avaient reçu plein. Donc, je leur en ai pris. Je vous les montre grossièrement. Je ne vais pas tous vous faire le détail parce qu'il y en a pas mal. Voilà. Il y a un panda, un ours blanc. On a le buffle, le gorille, etc. Mes filles, ils les adorent. Et franchement, je trouve qu'ils sont vraiment bien faits. Ils ne sont pas trop gros. Elles ont un bac pour les animaux. Et en fait, elles sont toutes les deux très, très fans de tout ce qui touche aux animaux et aux choses comme ça. Elles y jouent peut-être même plus que les poupées, je trouve. Donc, voilà. L'âne, je trouve qu'il est vraiment particulièrement bien fait. Et celui qu'elles préfèrent et qu'on n'arrivait jamais à trouver. On l'a vu une fois dans le chariot de quelqu'un, mais on ne l'avait jamais trouvé. Donc, je leur ai trouvé leur ours blanc. Et en fait, je ne leur donne pas tout de suite, moi, perso. Je leur les donne un chacune. Et je fais durer sur plusieurs semaines, voilà, quand je leur achète des petites choses comme ça. Et je leur ai aussi acheté parce qu'elles en étaient super fans. Donc, ce sont des squeezes animales. Donc, en fait, c'est des petits animaux. C'est comme des antistress. Vous appuyez dessus, en fait. Et ils se regonflent tout doucement, en fait, pour reprendre leur apparence toute ronde de petits nounours rigolos. Donc, j'ai pris celui-là. J'ai aussi pris un lapin. On a un poussin. Un petit panda. Alors, le panda, je l'adore. Je l'aurais presque gardé pour moi. Témoin, il était chou. J'ai aussi un petit singe. Oups, pardon. J'ai un petit singe. Alors, il existe aussi une licorne. Mais je leur ai déjà donné un chat qui est bleu. Un petit cochon. Enfin, il y en a une vingtaine de différents. Ça coûte 1,99 €. Et les petits animaux, pour celles que ça intéresse, c'est 49 centimes. Donc, ils ne coûtent vraiment pas très cher. Et moi, franchement, mes filles, elles jouent énormément avec. Elles adorent ça. Voilà. Donc, c'est fini pour ce qui n'était pas scrap et qui était pour mes louloutes essentiellement. Donc, pour ce qui est scrap, j'ai trouvé ceci. Donc, ce sont des rubans en organza. Alors, j'utilise très peu de rubans. Même si, au démarrage, je faisais du shabby. Mais je me dis que pour fermer les albums, c'est quand même bien pratique. Et j'en avais plus beaucoup en stock. Ou alors, pas des couleurs qui me plaisaient. Donc, j'ai fait provision. Donc, ce sont des bandes de 15 mètres. Alors, perso, moi, je ne les laisse jamais là-dessus. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font des systèmes de rangement. Ils les entourent comme ça. Moi, je trouve qu'après, ils prennent le pli. Même si, du coup, comme il y a plusieurs épaisseurs, ils sont moins pliés les derniers. Mais je trouve qu'après, il reste cette espèce de pli enroulé. Et je ne trouve pas ça très joli. Donc, moi, je les défais automatiquement des bobines. Et je les mets dans une grande boîte plastique qui est très grosse. Où, du coup, ils sont étalés. Ils se mélangent forcément. Donc, des fois, il faut défaire les nœuds. Surtout quand les filles jouent avec. Mais je trouve ça mieux. Parce que, du coup, il n'y a pas les plis. Donc, je l'ai pris en rose. Dans les tons de vert. J'aime beaucoup le vert très, très clair du dessus. Je l'ai pris dans les tons de... Alors, c'est marqué jaune, je crois. Mais moi, je trouve que c'est plutôt gold. C'est plutôt des tons de doré et de jaune pâle pour celui-ci. On en a aussi dans les tons bleus. Donc, avec un vert d'eau, un bleu clair et un bleu marine. Alors, c'est des couleurs que je n'avais pas trop, le bleu en plus. Et j'en ai pris trois blancs. Parce que je me suis dit, par exemple, accrocher au bout d'un tag. Faire une petite accroche au-dessus d'un tag. Ou pour une pochette qu'on tire dans un album. Le blanc, ça peut être sympa aussi. Parce que, du coup, vous pouvez l'ancrer, le teinter de la couleur que vous souhaitez. Et les rubans coûtaient 59 centimes. Donc, ce n'est vraiment pas très cher pour 3 x 15 m quand même, je trouve. Alors, je n'ai pas de boîte. D'habitude, je mets tout en une boîte. Mais là, ma boîte, elle est prise. J'ai aussi acheté de la feutrine. Je m'en sers, moi, avec... Alors, j'ai un daïs qui fait les fleurs. Mais souvent, en fait, je trace un espèce d'escargot. Et vous découpez l'escargot. Vous roulez. Ça vous fait une fleur, si vous voulez. Je vous montrerai rapido sur une vidéo, si vous voulez. Donc là, j'ai pris, ce sont les couleurs pastels. Donc, on a 8 couleurs. Et ce sont des feuilles en format ACAD. Donc là, on voit les couleurs. Je vous montre un peu sur le côté aussi. Donc, c'est des couleurs plutôt douces et plutôt pastels. Donc, c'est sympa. Ça change un peu les couleurs habituelles de feutrine qu'on peut trouver. J'ai aussi pris des petits rubans. Donc, ce sont ceux dans les couleurs pastels. Alors, ça faisait un moment que je les voulais. Et ils n'étaient jamais venus dans le mien. Donc, ils ont des petites croix dessus, en fait. Donc, j'en ai pris deux paquets. Pareil, je vais tout de suite les débobiner après pour que ça ne prenne pas le pli. J'ai pris les petites clés en métal. Donc, il y en a deux modèles différents. Mais moi, je n'avais que celui-là. Et je trouve que dans un projet Mixed Media, ça peut être sympa. Ou même pour accrocher comme relock à un mini-album. Je trouve que ça peut être joli. J'ai pris du fil d'aluminium. Alors, je n'ai pas testé encore. Il faut vraiment que j'arrive à trouver 5 minutes. Mais avec la reprise, je crois pas le temps. Testé avec mon Apigee, si ça fonctionne. Mais il a l'air assez souple. Donc, je l'ai pris en rose gold. Et j'en ai pris deux parce que c'est une couleur que j'adore. Donc, voilà. Je vais tester. Et puis, je vous dis dès que je peux. J'ai trouvé du foil de rose gold. Alors, j'avais une abonnée qui m'en avait proposé. Et une amie m'en avait pris. Et en fait, elle m'avait pris du foil. Et je n'avais pas dû préciser la couleur. Du coup, ce n'était pas la bonne couleur. Mais voilà, j'en ai trouvé. J'en ai pris deux paquets. Donc, je vais pouvoir le tester maintenant et voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai pris ceci. Alors, je l'avais vu dans une vidéo d'Eternity pour toujours il n'y a pas très longtemps. Il y a 2-3 jours, je crois. Ce sont des pinceaux de maquillage en silicone. Et en fait, en scrap, la marque Finabert propose des pinceaux en silicone pour appliquer notamment le gel médium. Tout ce qui est un peu plus grosse patouille, je dirais. Donc, plutôt mix-média. Ils le font avec des pinceaux en silicone. C'est apparemment beaucoup plus sympa et beaucoup plus facile à manipuler et à étaler, du coup. Donc, je vais tester. J'en ai pris deux paquets, histoire que, voilà. Peut-être, j'en rajouterai dans un lot, un ou deux. Ou quand je fais un échange, je pourrai en offrir. Et il faisait 2,79 euros le lot. Ensuite, j'ai trouvé quelques temps qu'on voit. Alors, j'en ai vu sur les vidéos. Je n'ai pas trouvé ceux que j'avais repérés. À part un. Donc, celui-ci, le petit nounours que je trouvais trop chou. Alors, par contre, c'est les tampons Action Bois. Donc, le modèle est très gros. Mais à l'arrière, il est beaucoup plus petit. Mais je trouve que c'est suffisant pour mettre sur une carte. Et je trouvais qu'il faisait bien au donne. Le donne, moi, ça me fait souvent penser au... J'en ai vu beaucoup passer avec des petits indiens, des choses comme ça. Donc, je trouvais qu'il était vraiment très, très joli, ce petit nounours. Et il y a aussi un renard, un hibou et un lapin. Mais malheureusement, je ne les ai pas trouvés. C'est ceux que je voulais, mais je ne les ai pas trouvés. J'ai aussi pris ceux-ci. Donc, ce sont les visages d'animaux. Alors, je les ai pris pour mes poulettes, pas pour moi, mais je les trouvais trop mignons. Comme elles s'amusent à dessiner leurs animaux, elles ont souvent du mal à faire les visages. Donc, je me suis dit qu'elles dessineront le lion, puis elles pourront lui faire la tête avec le tampon. Pareil, ils sont beaucoup plus petits derrière. Ensuite, j'ai pris celui-ci que je trouvais très sympa. Je me dis qu'avec un petit personnage, même le petit ours, je tamponne, je détoure et je pose ma petite couronne sur sa tête. C'est mignon. Ou pour un album sur mes filles quand elles étaient petites, mes petites princesses, etc. Voilà, les petites couronnes, je les trouvais sympas. Ah, pareil, elles sont plus petites quand même derrière. Mais je trouve que c'est suffisant en taille pour ajouter sur un petit animal ou sur un petit personnage. C'est bien assez... Je pense que la taille est très bonne. Et j'ai pris celui-ci, donc avec les petits coquillages. Parce que j'en ai pas, en fait, très peu de coquillages de tampons. Si j'ai des choses sur le thème de la mer, je vais pas dire le contraire, mais j'avais pas de coquillages ou de choses comme ça. Et je les trouvais très jolies. Je pense que je vais m'en faire pas mal et les détourer ensuite. Voilà, ils sont comme ceci au niveau gabarit. Ensuite, j'ai pris donc les décoflex, donc les flocons or et argent. Alors, je les ai pris parce qu'en fait, dedans, il y a une petite pince. Je l'ai vue sur les vidéos des filles qui ont testé ce que ça valait en qualité. Elles ont l'air très bon, franchement, au niveau qualité. Si vous débutez, ça suffit bien. Pas besoin d'acheter celles qui coûtent beaucoup plus cher sur les boutiques de Scrap. Bon, moi, je les avais déjà, donc je vais les utiliser. Mais je me dis que quand j'en aurai plus, ben voilà, j'aurai toujours celle-là. Et il y a un petit pinceau. Et moi, ces petits pinceaux, je les aime bien pour appliquer la colle. Donc voilà, je me suis dit, j'en ai déjà des flocons. Mais j'aurai la petite pince qui est vraiment très pratique pour les attraper. Parce que quand vous ouvrez, vous en mettez partout déjà, si vous ne faites pas attention. Et pour les attraper avec la main, on a tendance à faire voler. Et ce n'est pas très pratique. Donc la petite pince, je pense, sera très utile. Donc il y avait or et argent. Et les flocons, je crois que c'est 79 centimes. Je ne vais pas dire de bêtises. Oui, c'est ça, 79 centimes. Voilà, donc c'était vraiment pas très cher. Ensuite, j'ai pris, alors il y a des nouveaux tampons clear en ce moment chez Action. Alors, il n'y avait pas les plumes que j'aurais bien voulu avoir. J'ai trouvé que celui-ci, moi, qui me plaisait dans ceux qu'il y avait. Il y en avait un autre avec des petites fleurs très fines. Mais je l'ai déjà, ce genre de tampon, donc ça ne me disait rien. J'aurais bien voulu les plumes. Mais je ne sais plus ce que c'est l'autre. C'est un petit pot, je crois, où on peut mettre soit le cactus, soit une plante dedans. Je le trouvais sympa aussi, mais je n'ai pas trouvé. Donc j'ai pris la montgolfière, parce que je n'en avais pas. Et je trouvais ça vraiment sympa comme motif. Et on a donc le petit Dice pour faire le nuage et l'oiseau. Et le petit Dice nuage m'intéressait beaucoup aussi. Parce que je trouve que sur une carte, faire des... En fait, je vais m'en servir plus comme un pochoir pour tracer et pour pouvoir après coloriser des petits nuages sur une carte avec une déco de paysage. Donc voilà. Et il coûtait 99 centimes. Oui, 99 centimes. Ensuite, j'ai racheté des petites enveloppes, parce que je veux faire un mini avec des petites enveloppes comme ça, de chez Action. Notamment, je vais me servir des jaunes avec d'autres encrèves que j'avais de chez Graffiti Girl, que je vous ai montré dans une précédente vidéo haul. Donc je vais compléter avec celle-ci pour faire un petit mini album d'été tout en pochette. Donc là, on a les motifs jaunes. Ça fait un peu des cercles, un peu comme des vagues, je trouve l'effet. On a des verres d'eau avec des petites étoiles, que je trouve très jolies aussi. On a les petits pois roses. En fait, ce que j'aime bien, c'est les couleurs qui sont très pastelles, ça change un peu. Et celle-ci, donc pareil, dans les tons de turquoise, verre d'eau, très clair, avec des petites rayures. Et je trouve qu'au niveau gabarit, elles sont pas mal. Je ne sais pas de quelle font taille. 11,4 par 16,2. Donc si on est sur une taille d'enveloppe standard quasiment, je trouve que c'est pas mal. Pour faire notamment des petits albums. Ensuite, j'ai acheté ceci. Donc c'est un petit globe terrestre. Alors il existe en version basique où l'eau est bleue et où la terre est en couleur. Moi, j'ai pris celui-là parce que je voulais que les couleurs soient le plus claires possible. Parce que je ne vais pas le garder en globe terrestre. Même si pour les filles, ça peut être sympa pour repérer les pays. Mais vu que c'est écrit en anglais, j'y trouve pas très utile pour les enfants. Il me semble que oui, c'est écrit en anglais, je crois. Oui, parce que la Suisse, c'est pas marquis suisse. Donc voilà, c'est ça. C'est ce que j'avais remarqué. Alors il y a des mots, des villes, bien sûr, elles ont leur nom d'origine. Mais il y a des endroits où le pays n'est pas écrit dans la bonne langue. Donc pour les enfants, du coup, ça perd toute utilité. Et en fait, moi, je vais toute la retravailler. Je vais la guessoter, etc. Et je vais travailler aussi le globe. Je vais le transformer. Je vais le recouvrir de gesso noir, je pense. Et je vais venir travailler dessus. J'ai vu, alors je ne sais plus qui c'est qui l'a fait. Je crois que c'est Mylis, la scrapeuse, qui l'a fait, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Qui l'a guessoté complètement en noir. Qui dessus a collé des photos. A travaillé le fond avec les distress oxynes. Et comme je vous ai dit, je vous ferai une petite vidéo pour montrer les oxydes sur fond noir. Alors c'est prévu. La vidéo est montée. Il faut juste que je la monte. Mais ça va arriver très vite. Et si ça vous intéresse, je vous le fais en direct live. Donc dites-moi-le en commentaire. Comme ça, je ne commence pas de mon côté. Je le fais directement en vidéo. Je vais tout recouvrir en fait. Et puis je vais retravailler pour lui donner une autre utilité que le globe terrestre. Et ça coûtait 4,95 euros. Ensuite, alors comme j'y suis allée deux fois en fait. J'étais allée vendredi, j'y suis retourné lundi et j'y suis retourné aujourd'hui. En lundi, je n'avais pas très grand chose. J'en ai dit, j'ai complété. Donc ce sont des stickers sans 3D. Vous savez, ceux qui sont un petit peu rigides. Donc j'ai pris celui-ci. Je suis désolée, il y a du reflet avec le soleil. Que je trouvais très joli. Alors moi, j'avoue que c'est le petit chien qui m'a fait trop craquer. Je le trouvais chou. Mais même la petite tasse. Enfin, je trouve qu'ils sont vraiment sympas, la nouvelle collection. Alors je ne sais pas si je les ai tous, mais j'en ai pris un paquet et il coûtait 89 centimes la planche. Ensuite, il y a celle-ci. Je ne sais pas comment mettre la main pour que vous n'ayez pas trop le reflet. Peut-être en l'approchant un peu plus. Voilà, qui est très sympa. J'aimais bien en fait les petits ronds avec les têtes d'animaux en fait. Le petit chat, le petit lapin, le petit panda. Et en haut, on a le koala. Voilà, je l'ai trouvé trop chou. Ensuite, on a celle-ci. Avec le nounours qui est trop mignon, qui fait à manger. Alors franchement, moi, il m'a tout de suite fait penser à une invitation à manger pour des amis. Je le trouvais trop chou. Donc je pense que je le ferai à ma meilleure amie. La prochaine fois qu'elle va manger, je l'ai fait une petite invite et je collerai ce gros nounours dessus. Parce que je le trouve trop chou. Et en fait, je l'ai pris en double celui-ci. Parce que du coup, il y a plein de petits beignets, de bonbons, etc. Et c'est des choses qu'on peut rajouter facilement en fait sur du Halloween, je trouve. Parce que bon, Halloween, on mange des sucreries. Donc voilà, je l'ai pris deux fois, il me semble. Voilà, je l'ai pris en double. Ensuite, il y avait celui-ci. Alors j'aimais bien les couleurs. Je trouvais que ça faisait bien des couleurs d'automne. Et j'aimais bien les petits soxos, les petits cœurs. Les petits lapinous sont trop chou. Ils sont vraiment très jolis. J'avoue, je ne les utilisais pas trop au début, ceux-là. Donc j'en achetais très rarement. Et en fait, je m'en suis servi même sur des pages. Finalement, ça ressort super bien. Ça apporte un peu de relève. Après, il y avait celui-ci. Alors là, moi, je trouvais que ceux-là faisaient plus limite de la Saint-Valentin avec les Love, le Be Mine, etc. Et en dessous, on est vraiment sur une thématique de nouveau d'automne, parce qu'on a les petits champignons, etc. Et c'est des choses que je n'ai pas trouvé, les champignons. Donc voilà, je l'ai pris aussi. Ensuite, il y a celui-ci. C'est le premier que j'ai vu en fait et que j'ai trouvé trop chou. Et pareil, il y a les petits animaux qui sont trop mignons. Donc ça fait des petits tags ou des petites étiquettes. Je trouve que c'est facile à glisser partout. Alors celui-ci, j'ai hésité, mais j'aimais beaucoup en fait les couleurs. Mais en fait, je trouvais que ceux-là, ils sont trop gros. Et du coup, à part les mettre en devant d'une carte, mais ça prend beaucoup de place. Donc du coup, j'ai hésité. Mais j'aimais beaucoup ces couleurs très douces. Voilà, je trouvais que sur du vintage, ça pouvait être sympa. Et le dernier, alors qu'il m'a fait craquer, mais vraiment. Alors s'il y avait été, je l'aurais pris en double, voire même en triple, parce que je le trouvais trop beau. Mais il y en avait qu'un, alors j'étais un peu dégoûtée. Donc c'est celui-ci en étons de noir et blanc. Je les trouve trop trop beaux. Le petit renard, il est juste trop beau. Les petits sapins noirs. Parce que du coup, moi je fais un December Daily. Donc c'est un journal qu'on tient sur les 30 jours de décembre. Je vous en ai déjà parlé. Et du coup, pour mon December Daily, j'ai choisi une collection de papiers. Que je n'ai pas encore commandé d'ailleurs. Je vais le faire ce mois-ci ou le mois prochain. Et elle est dans les tons noir, rose et gold. Donc du coup, je trouvais que les petits sapins noirs, le petit bonhomme de neige comme ça, ça pourrait très très bien aller. Alors j'y retournerai de toute façon, c'est sûr, je vais repasser l'action certainement la semaine prochaine. Parce qu'après là, je vais être très prise niveau boulot. Mais j'y referai un saut la semaine prochaine en espérant qu'ils en aient reçu. Et pour finir, j'ai acheté ceci. Donc c'est une table lumineuse. Ça permet de dessiner en fait dessus, de faire du hand lettering, des sketchs, des choses comme ça. Je la trouvais très sympa. Je l'ai vue dans une vidéo. Donc je ne l'ai pas branchée encore. Elle se branche par USB, si j'ai bien compris. Il y a trois niveaux de lumière d'intensité. Donc il y a une lumière très forte, une moyenne et une faible intensité. Elle est format A4. Et franchement, ça faisait un moment que j'y regardais les tables lumineuses. J'avais même pensé me la fabriquer. Mais bon, la matière première, la plaque qu'on met dessus, etc. Ça coûtait déjà pas mal d'argent. Donc je me suis dit que j'attendrais d'en trouver une pas très chère. On a une règle pour mesurer tout autour. Donc pour savoir la taille de ce qu'on dessine par exemple dessus. Alors on a une règle. Donc c'est un format A4. Elle fait en réalité 23,5 par 33,5 et 4 mm d'épaisseur. Donc elle est ultra fine. C'est ce que je trouvais pratique. Je peux la ranger sur mon bureau avec le reste de mes kernets d'art journaling, pas d'art journaling, mes kernets d'art lettering, etc. Et mes plaques de précision. Donc du coup, elle rentre parce qu'elle est très fine. Il y a trois niveaux d'éclairage et un bouton marche-arrêt. Donc on touche juste avec le doigt. Elle a 3,5 watts et il faut 5 volts d'alimentation. Donc elle permet d'atteindre un niveau supérieur. Lumière LED claire à la conception, ultra masse. Pour le lettrage à la main, le dessin, le design, les dessins sur tissu. Voilà, ça vous permet de faire un peu comme du décalquage en fait dessus. Et elle coûtait 12,99€ à l'origine. Et quand je suis arrivée ce matin, en fait, elle était en promo. Elle fait partie de la promo de cette semaine. Donc si vous la voulez, profitez-en. Elle a 9,99€. Ce n'est pas un énorme écart, on est d'accord, mais ça vaut quand même le coup. Et du coup, déjà que ce n'est pas cher, je trouve qu'encore moins cher, c'est bien. Et pareil, il y a cette semaine, un promo de la semaine, un scrap. Il y a le pistolet d'embossage. Alors, pour l'embossage à la chose, je vous ai dit que j'allais vous le montrer en une vidéo. Je vais vous montrer vite fait à quoi ressemble le mien. Alors celui d'action, ce n'est pas le même. Moi, j'ai celui-ci qui coûte à peu près 30€, il me semble. Le mien est silencieux, mais les autres font du bruit. Ça se trouve comme un sèche-cheveux un peu. Ça fait un pistolet allongé. Et en fait, dans le kit que propose, dans le même format que la boîte lumineuse, vous avez aussi le hit gun. Donc, pour celles qui débutent et qui veulent tester l'embossage, franchement, à 9,99€, je ne pense pas que vous puissiez trouver mieux niveau prix. Après, je ne l'ai pas essayé, donc je ne peux pas vous promettre qu'il soit parfait. Mais il me semble d'avoir vu sur plusieurs vidéos des gens qui l'avaient acheté. Je n'ai pas entendu derrière de retour négatif. Et vous avez en cadeau trois poudres à embossage et différents petits accessoires. Donc voilà, si ça vous intéresse, que vous avez envie d'avoir un pistolet à embossage et que vous ne voulez pas y mettre trop cher, c'est la bonne occasion, je pense, de le faire à moindre prix et du coup, de pouvoir avoir un petit peu plus de matériel et d'enrichir vos possibilités. J'ai oublié de vous montrer chez Action. Il y avait aussi ceci que j'ai acheté. Donc, ce sont des petits tapis. Alors, c'est tapis antidérapant. Moi, je mets ça aux filles à côté de leur lisse. Alors, je fais une descente de lit. Donc, elles en ont avec des princesses et un autre, je crois que c'est sur le thème de l'été. Donc, il y a des sirènes, quelque chose comme ça. Pareil que j'allais lui prendre chez Action, un truc comme ça. Et comme là, on arrive dans la période d'Halloween et qu'elles adorent, j'ai pris celui-ci pour une de mes louloutes parce qu'elle voulait la chauve-souris absolument. Et l'autre, je lui ai pris les citrouilles. Et j'en ai pris un troisième, du coup, que j'ai mis dans l'entrée de ma maison parce que moi aussi, j'aime bien cette fête d'Halloween. Je l'aime même beaucoup. D'ailleurs, je n'ai pas encore reçu, mais je vous montrerai quand je l'ai reçu. J'ai commandé pas mal de choses chez Aliexpress, des petites brelogues, des choses comme ça pour pouvoir faire plein de décos d'Halloween. Mais bon, c'est Aliexpress, donc c'est très long à arriver. Donc voilà, le troisième, il est noir et dessus, on a des squelettes. En fait, on a tout ce qui se rapporte à Halloween. On a une sorcière, on a une maison hontée, etc. Et il est sur fond noir avec des petits éléments décoratifs en couleur. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai reçu de chez Aliexpress. Alors, il y en a qui font partie de ce que mon mari m'avait commandé, mais du coup, j'avais eu une prolongation de délai parce que ça avait mis beaucoup de temps à arriver. J'ai pris une feuille blanche pour que vous voyez mieux pour les tampons. Donc, dans les derniers qui restaient, que je n'avais pas eu, je les ai reçus il y a déjà un moment, ne vous inquiétez pas, ça n'a pas mis six mois à arriver non plus. Mais ça y est arrivé un peu plus tard, donc je n'avais pas eu l'occasion de vous les montrer. Donc, il y avait celui-ci. Et il est où ? Et celui-ci, du coup, donc c'était les petits cosmonautes. Alors, je trouve ça mignon, je trouve que c'est rigolo. C'est surtout le texte de The Moon and Back que j'aime bien. Ensuite, moi, je m'étais pris celui-ci avec plein de petites choses pour le printemps sur le jardinage. Alors, ce n'est pas vraiment de saison, mais je le trouvais sympa. Notamment le petit banc où on peut venir poser les petites chaussures dessus et en dessous mettre le petit escargot qui grimpe sur le côté. Voilà. En les superposant, je trouve qu'on peut faire un très joli décor de cartes. J'ai pris celui-ci. Donc, ce sont des fleurs que je trouvais très belles. J'aime beaucoup le feuillage et les arômes. Je n'avais pas du tout les arômes en fleurs, donc je les ai trouvées très belles. J'ai complété ma collection des petites poupées que vous avez été nombreuses à me dire qu'elles étaient jolies. Donc, voilà, j'en ai reçu deux de plus. Je les ai reçus hier, donc je vous les montre en même temps. Et j'ai aussi celle-ci que je trouve très belle. Alors, avec le tatouage sur l'épaule, j'adore. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Donc, on a des plumes d'encrier. On a des petites valises, des petits flacons, des choses comme ça. Je le trouvais très sympa. J'ai pris un tampon de fond qui me faisait de l'œil depuis un moment. Donc, on a de l'écriture, mais par-dessus, on a des superpositions d'éléments. Je trouve qu'il est vraiment très joli pour faire un fond de carte ou pour travailler un fond de page. J'ai pris celui-ci aussi en tant qu'on de fond, que je trouvais très sympa. Et ensuite, j'ai pris deux dyes. Donc, d'abord, un lampadaire. Alors, j'en ai un qui ressemble un peu. C'est celui des ateliers de Karine. Mais je crois qu'il n'y en a que deux. Et puis, c'est ceux typiques qu'on trouve à Paris. Donc, j'avais commandé celui-là. Et c'est surtout pour ça que j'avais fait la commande. C'était cette die-so-die de découpe. Donc, il fait en fait un fond de carte avec des rayures. Mais en fait, elles ne sont pas nettes. Je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà, elles sont décalées. Il y a des petits morceaux qui s'enlèvent. Ça fait un effet un peu grunge. Et je trouvais ça vraiment sympa. Les modèles de cartes qu'il montrait avec étaient trop sympas. Donc, voilà, à tester. Je vous montrerai ce que ça donne le plus vite possible. Parce que, bon, les tutos, ça prend pas mal de temps à filmer. C'est souvent en plusieurs séquences. Donc, après, il y a pas mal de travail de montage. Mais voilà, je vais essayer de prendre le rythme et de remettre les tutos en route. Là, j'ai plusieurs vidéos revues que vous m'aviez demandé. Et après, les tutos vont redémarrer. Et le dernier, c'est celui-ci. Donc, avec les petits lamas que je trouvais trop mignons. Voilà. Donc, ça, c'est tout pour AliExpress. On va dire que c'est déjà pas mal. Je vais essayer d'accélérer parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé chez Nose. Alors, pareil, chez Nose, j'ai trouvé énormément de choses. Alors, dans mon Nose, il n'y avait jamais rien. Mais alors, vraiment, jamais rien. Et là, la dernière fois, j'avais trouvé quelques bricoles. Donc, quand j'ai vu qu'il y avait plein de nouveaux Nose, je me suis dit que j'allais jeter un coup d'œil. Et du coup, j'ai bien fait parce que pour une fois, ils avaient quasiment tout. Donc, j'ai pris des paillettes. Donc, c'est des petits pots de paillettes. Donc, elles sont noires. Pareil, c'est pour pouvoir faire des shaker cards sur le thème d'Halloween. Parce que j'ai prévu de vous faire plein de tutos Halloween. Il y a la grosse boîte que je vais vous faire faire en Mixed Media. Mais je pense aussi qu'il y aura des cartes ou peut-être un mini-album. Je vais voir. En tampon, j'ai pris celui-ci. Donc, c'est un tampon caoutchouc. Et en fait, ils sont séparés. Donc, vous pouvez les enlever de la grosse plaque. C'est ce que je vais faire moi. Puis, les mettre sur des petits supports habituels suspendus. Donc, on a des fleurs, un feuillage. On a une petite lampe vintage que j'aimais bien. Une petite tasse. Et le mug à café, c'est surtout lui qui m'intéressait. C'était le mug à café où je pourrais rajouter du texte et mettre ce que je veux dessus. Et ils ont l'air d'excellente qualité. Franchement, ils sont super fins les détails. Donc, bien contentes. Et donc, il coûtait celui-ci. Je n'ai pas le prix de celui-ci. 2,20 euros. Voilà. Et les paillettes, c'était 99 centimes. Ensuite, dans un autre domaine de tampons. J'ai trouvé ceci de chez Studio Light. C'est pour faire des visages, en fait. Donc, moi qui ne suis pas très bonne en dessin. J'ai souvent du mal à faire le visage quand je veux faire de l'art journal. Donc, voilà. Ça vous permet de faire ces trois visages-là. Et je trouvais ça plutôt sympa. Et il coûtait 1,99 euros. Ensuite, il y a arrivé beaucoup, beaucoup de choses d'une marque. Alors, c'est espagnol. Il me semble l'avoir entendu sur une vidéo. Donc, il y avait cette plante de tampons que j'ai trouvée très jolie. Il y en avait une troisième que je n'ai pas trouvée. Moi, j'en ai trouvé que deux. Donc, il y avait celle-ci pour commencer. Et j'ai trouvé aussi celle-ci. Alors, la troisième dans cette collection où les motifs, les tampons sont colorés. Je ne sais plus ce que c'est exactement. Je l'avais trouvé sympa aussi, mais elle n'y était pas. Et il y en a deux ou trois autres où c'est du texte sur le voyage, des choses comme ça. Ça m'aurait bien dit parce que ce n'est pas un peu que j'ai beaucoup de choses, mais il n'y en avait pas. Ensuite, je vous montre dans le bon ordre. J'ai pris ceux-ci. Donc, ce sont des petits dots. Je les ai pris parce qu'ils étaient à 75 centimes. Vu que j'ai mes niveaux, je ne m'en sers plus vraiment. Mais j'ai trouvé que les couleurs étaient très jolies. J'ai pris aussi deux lots de badges assortis à des collections de papiers que j'ai trouvés. Donc, celui-ci. Alors, les badges, ils m'ont l'air d'être... Si, c'est du métal. J'ai cru que c'était du bois sur le moment. Donc, voilà. Celui-ci qui va avec une collection qui est très géométrique. Il faisait 99 centimes, les badges. Et celui-ci. Alors, celui-ci, je ne crois pas que j'ai la collection qui va avec. Mais j'ai trouvé les couleurs très très sympa. Ensuite, j'ai pris un alphabet. Donc, c'est un alphabet en mousse. Et en fait, je pense qu'il irait très bien pour mon album de mariage. Peut-être pour mettre nos initiales. J'avais acheté des éléments en bois pour faire ma couverture. Mais je n'avais pas pour les initiales. Donc, je pense que j'utiliserais ça. Parce que c'est dans les tons de corail. Donc, très clair. Donc, voilà. C'est un beige orangé, en fait. Donc, je l'ai pris en double. Comme ça, si je m'en servais dans mon album, j'en aurais assez. Ensuite, j'ai acheté ceci. Donc, ce sont des petits kits de mini-album. Donc, vous avez à l'intérieur tout ce qu'il vous faut pour faire un mini-complet. Eternity à montrer comment ça fonctionnait. Eternity pour toujours, si ça vous intéresse. Parce que si je n'ai pas le temps tout de suite de vous montrer, si je vous ouvre tout, ça va durer trop longtemps. Donc, voilà. Vous voyez à l'arrière, vous avez les pages. Vous avez les embellissements, des stickers. Vous avez des petites perles qu'on voit ici. Du ruban, des boutons et les mousses 3D. Ça, c'est les mousses 3D, en fait. Pour coller vos éléments en 3D. Donc, j'ai pris celui-ci sur le thème plutôt estival, je trouve, au niveau des couleurs. J'ai pris celui-ci qui est très vintage, donc avec des effets bois, comme des panneaux un petit peu, des choses comme ça. Et celui-ci, alors celui-là par contre, oui, c'est vraiment été, puisqu'on a des coquillages, ce genre de choses. Donc, voilà ce qu'on a à l'intérieur. Alors, je ne vais peut-être pas tous les garder. Je pense que je vais en rajouter, en mettre un dans le lot pour mon concours de la semaine prochaine. Je pense, c'est même quasiment sûr. Les deux me disaient vraiment, celui-là me plaisait un petit peu moins. Parce que j'ai déjà pas mal de collections de papiers sur le thème été. Donc, je pense que j'offrirai celui-ci. Et ensuite, j'ai trouvé du papier. Donc, j'en ai trouvé pas mal. On va commencer par les unis, parce que du coup, c'est plus facile à vous montrer. Donc, j'ai trouvé ceci. Ce sont des lots de... Je perds mes cheveux, c'est une quête à sauf. Ce sont des lots de feuilles en 30 par 30. Donc, elles font 30,2 par 30,2. Au niveau de la texture, on se rapproche un peu du basil, donc du papier texturé qu'on peut trouver en scrap. Et ce sont des lots de deep feuilles. Alors, je me suis dit que si je ne les utilise pas pour mes fonds de page, parce que je n'utilise que des fonds blancs quasiment, en tout cas, je vais pouvoir y faire des découpes, notamment quand je fais des albums, comme les petites enveloppes, là, celle-ci dans les tons de jaune pastel. Je trouvais que celui-ci, il pouvait faire ressortir un petit peu du jaune à l'intérieur. Donc, pour y faire des découpes, pour aller dans un album, ou sur une carte, n'importe quoi, je trouvais qu'il pouvait être pas mal, le papier. Donc, c'était 99 centimes les 10 feuilles. Donc, c'était vraiment pas cher. Donc, j'ai pris jaune. Il est clair, hein. Il est très, très pâle. J'ai pris le vert anis, parce que c'est une couleur que j'adore, et que je trouve pas beaucoup en basile, donc, pour faire des découpes. D'ailleurs, j'ai toujours pas trouvé, vous savez, les fameuses petites bandes en longueur, là, où on peut faire des découpes dedans, chez Action. Il n'y a pas moyen. Dans le mien, je crois qu'ils ne les auront pas, parce qu'elles sont... Tout le monde les a trouvées, et chez moi, ça n'arrive pas, donc je pense que je ne les aurais pas. J'ai pris du rose clair. Alors, il est assez flashy, quand même, avec la lumière. Je sais pas si ça rend bien, mais il est assez flashy. J'ai pris un espèce de fuchsia assez foncé, et un bleu moyen, je dirais. Il n'est ni clair, ni foncé. Mais j'ai pas beaucoup de bleu, alors je me suis dit que ça ferait l'occasion. Sur un album d'été, je trouve que le bleu et le jaune se marient très, très bien. Alors, j'avais oublié ça dans tout ce qui n'était pas papier. Il y avait aussi ceci, donc ce sont... C'est toujours la même marque, c'est appli Scrapbooking. Il y avait donc des petits stickers d'alphabet, que je trouve très chouettes. Et donc, on arrive aux collections de papier. Ah ben, je l'ai même pris en double, je n'avais pas fait attention. Voilà, je n'ai pas vu que je l'avais pris en double. Mais voilà, ça sert toujours, ces petits alphabets. Et puis, comme je l'ai en double, donc voilà, peut-être qu'il ira dans le lot du concours à voir. Donc, la première collection que j'ai prise, c'est celle-là. Voilà, donc ce sont des motifs géométriques. Je voulais approcher que vous voyez bien les motifs. Je ne vais pas les ouvrir, parce que je trouve qu'on les voit relativement bien. Voilà, les pages sont là. Donc, c'est du papier recto verso. Est-ce qu'on a le grammage ? C'est du 180 grammes, donc c'est largement suffisant pour des pages de scrap. Après, c'est sûr que si vous collez des choses en épaisseur, que vous mettez beaucoup de choses dessus, ça va peut-être engoller un peu, peut-être pas à mouiller. Ou alors, en mettant du gesso avant pour protéger. Ensuite, j'ai gardé la note, vous voyez, pour une fois, j'avais été sage. J'ai bien gardé ma note, mais en fait, il n'y en a pas vraiment besoin. Ensuite, j'ai pris celle-ci. Donc, ce sont des papiers aquarellables, en fait. Tous les papiers qu'il y a à l'intérieur, en fait. Donc, vous voyez les différents motifs. On a des motifs géométriques, on a une espèce de carte routière. On a du texte, on a tout ce qui est un peu sur le thème de la cuisine, donc avec des éléments de cuisine. On a tout ce qui est un peu sur la prise de thé, des petites lampes, des choses comme ça, un peu rétro. Et un peu les carrés, comme ça, un peu comme des carreaux de faïence. Et en fait, les papiers sont comme ceci. C'est du papier aquarelle. Donc, vous pouvez venir coloriser vos éléments et les découper. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais découper, à part celle où c'est un fond complet, que je pourrais peut-être utiliser pour des fonds de page. Mais je trouve ça super, parce que du coup, le papier est prêt pour du travail d'aquarelle. Et comme moi, je travaille que c'est en aquarelle quasiment. Je trouvais ça vraiment sympa. Les collections font 1,99€. Ensuite, je vais vous montrer. Alors, celle-là, je vous les ai montrées. Je les ai prises en double, parce qu'elles y étaient. Donc, je me suis fait plaisir. Ensuite, j'ai craqué sur celle-ci. Donc, qui est sur un thème un petit peu plus enfantin. Voilà. Alors là, on ne voit pas bien, par contre. Je pense que je vais en ouvrir un peu pour vous montrer. Hop. Elles sont dans des couleurs un peu pastelles. Et je trouvais qu'elles étaient très jolies pour un album d'enfant. Ou pour faire une carte pour une naissance, etc. Je les ai trouvées très jolies. Là, ça fait vraiment des dessins enfantins. Les petits nuages, la petite fleur. D'ailleurs, on a des petits pois. On a celui-ci, avec le dos, qui est comme ça. Là, on a les petites recottes. Elles sont trop choues, je trouve. Donc, on est sur un combo vert, turquoise, je dirais. Et un peu de rose et d'oranger. Je trouvais les couleurs très, très sympa. Ensuite, on a celui-ci, donc avec les petits fanions et les rayures au dos. Et le dernier, c'est celui-ci avec les petits animaux qui sont trop mignons. Et donc, le dos est rayé comme ceci. Donc, il y a combien de pages à l'intérieur que je ne vous dise pas de bêtises ? On a 12 feuilles, enfin, 12 designs, 6 feuilles recto verso, en fait. Je l'ai pris en double aussi, parce que je me suis quand même vraiment tapé dans l'œil pour faire un mini. Voilà, j'en ai pris deux. Et ensuite, c'est celle qui m'avait donné envie d'y aller. Donc, c'est celle-ci, sur le thème de l'été, que je trouvais vraiment très, très belle. Je vais vous l'ouvrir, même si je pense que vous l'avez peut-être déjà vue sur d'autres chaînes. Je vais quand même vous la montrer. Alors, où est-ce que ça s'ouvre ? Ah, là. Vous ne voyez pas l'ouverture. Excusez-moi pour le bruit. J'essaie d'aller vite, parce que la vidéo va être très longue, je sens. Donc, il y a cette planche avec les cartes de Project Life, que je trouve vraiment trop, trop belle. Au dos, on a des petites glaces. Ensuite, on a ce papier effet bois que j'avais trouvé magnifique, multicolore, en fait. Et la carte du monde, que je trouvais juste trop, trop belle au niveau des couleurs. On dirait que c'est de l'aquarelle. Enfin, c'est vrai. Ils sont vraiment très beaux, ces papiers, je trouve. Ils sont assez RFP, je trouve, quand même. On a celui-ci, donc, avec du texte. Et le dos, donc, ce sont les rayures arc-en-ciel. On a celui-ci, avec au dos tous les petits tickets. Donc, comme je l'ai pris en double, je pense qu'il y en a certains que je vais découper, et que je me servirai en déco sur un album ou sur une page. On a celui-ci, que je trouve très beau aussi au niveau des couleurs. J'ai les cheveux complètement électriques, c'est une cata aujourd'hui. Et donc, derrière, on a la map monde. On a celui-ci. Donc, derrière, on a les petites rondelles en pamplemousse ou autre chose. Je ne sais pas exactement. Vu la couleur, ça ne ressemble plus à du pamplemousse. Et on a donc, au dos du modèle, on a un papier quand même, celui-ci, avec l'effet un peu carte postale, que je trouvais très sympa. Et du coup, la feuille de présentation, elle est rigide comme les autres. Donc, voilà, vous pouvez même venir détourer dessus, du coup, vos petits tickets sur celle-ci. Si vous ne voulez pas gaspiller votre autre feuille, la garder comme fond de page, voilà, vous pouvez venir les chercher sur la couverture. Et dans cette collection, c'était la seule. Il y avait la planche de, alors ce sont des die-cuts, ce ne sont pas des stickers, ce ne sont pas des autocollants, ce sont des die-cuts. Oui, ce sont des die-cuts. Donc, pareil, sur le thème des vacances et du voyage, que je trouvais très, très sympa. Et donc, voilà, j'ai pris les deux en gros. Voilà, voilà, et c'est 1,99€. Et ça, c'était 99 centimes, les stickers. Voilà, vous avez tout vu. Donc, voilà, j'espère que vous ne m'en voudrez pas d'avoir fait un deuxième haul cette semaine. Mais voilà, j'avais vraiment envie de tout vous montrer tout de suite, histoire que, surtout pour les promotions, notamment sur la table lumineuse et les hit-guns, vous puissiez en profiter au moment voulu et pas qu'une fois que ce sera trop tard. Parce que des fois, je filme et je vous le montre en décalé des fois d'une semaine ou deux, selon ce que j'avais à vous montrer avant. Donc, voilà, là, j'avais vraiment envie de vous le montrer tout de suite. Et comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine, je vais certainement vous mettre le concours ou ce week-end, si j'ai le temps, je fais au mieux. Voilà, donc je vous fais de gros, gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada